Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mamma mia, que hermoso ! Darius, c'est vraiment comme ça ? Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Avant de parler de ce qui a valu cette réaction à ma chère épouse, on va parler de comment faire marcher cet engin, l'Ivescope. Evidemment, vous l'aurez compris, elle a mis l'œil à l'oculaire, ici, et c'est ça qui a déclenché sa réaction. Donc, qu'est-ce qu'elle a bien pu voir ? Ça, on aura l'occasion de développer à la fin de cet épisode et dans d'autres épisodes qui suivront, puisqu'en fait, il y aura toute une série d'épisodes sur le sujet. Alors, en rapport avec, évidemment, l'Ivescope, mais vous verrez qu'au travers de ces vidéos, vous pourrez apprendre plein d'autres choses sur la sonomie en général. Puisque donc, dans la série d'épisodes, il y aura donc comment préparer son marathon de messier, et ainsi de suite. Enfin, voilà, l'art, c'est juste un outil. Et ce sera l'occasion de parler des thèmes d'astronomie en général. Mais avant de parler de ce qu'on peut bien observer ou photographier avec cet instrument, sachant que, voilà, c'est pas fait pour faire de l'astrophoto, mais pour faire du visuel assisté. Mais, quoi qu'il en soit, voilà, déjà, dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra comment le faire marcher, soit avec un smartphone, ou même avec deux smartphones, ou avec une tablette, ou avec tout ça à la fois. Alors, évidemment, avant de pouvoir l'utiliser, la première chose à faire, c'est de le charger complètement. Et la deuxième chose, c'est de l'allumer. Et après, donc, connecter un périphérique dessus pour pouvoir faire les pointages des différents astres qu'on veut observer avec ce télescope. et, donc, tout commence, comme j'ai dit, par la charge de l'engin. Donc, ici, à la base, on a deux prises USB. Au début, je pensais que la prise USB classique, celle qui est là, elle servait à pouvoir mettre une clé USB pour récupérer les images brutes de ce télescope. Bon, c'est pas le cas, mais, quoi qu'il en soit, ici, vous pouvez brancher sur la grosse prise donc un câble USB pour puiser de l'énergie dans la batterie de l'ivescope pour éventuellement recharger votre smartphone. Bon, normalement, quand on part en séance d'observation, on prend d'abord la peine de charger aussi bien l'ivescope que son téléphone ou sa tablette. Et, donc, ici, on a une prise USB-C. qui sert à charger le télescope. Donc, là, je l'ai connecté et je ne sais pas si on voit le petit bouton ici. En fait, sur ce télescope, il n'y a qu'un seul bouton, il est là. C'est marche-arrêt et il n'y a rien d'autre à faire. Et, donc, là, il clignote. Alors, on ne voit pas parce que ce n'est pas très lumineux. parce que, donc, la nuit, on voit les sources de lumière, on les voit beaucoup mieux qu'en plein jour. Donc, c'est pour ça que la LED, ici, est très discrète. Et, donc, là, il clignote bleu pour dire qu'il est en train de se charger. Tant qu'il clignote, c'est qu'il charge. Donc, une fois qu'il sera complètement chargé, la lumière sera fixe. Un bleu fixe. Un bleu fixe. quand on va l'utiliser. Donc, pour ça, rien de plus simple. On appuie sur le bouton, ici. Et, on a une petite lumière violette. Et, quand il sera allumé, et bien, voilà, c'est le cas. C'est passé à la couleur rouge. Alors, là, comme ça, on ne voit pas très bien, mais, en pleine nuit, on voit très bien les couleurs. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait récupérer de l'électricité depuis l'Ivescope pour charger son téléphone. Bon, ben, ça, évidemment, c'est si vous avez pris le câble qui va bien pour votre téléphone. Donc, mon téléphone est en USB-C. Donc, la prise USB-C, clac, clac. Et, là, je peux le brancher sur l'autre prise USB pour pouvoir recharger mon téléphone. Bon, évidemment, le but du jeu, c'est de partir avec un téléphone chargé. Alors, mon Ivescope, enfin, ce n'est pas le mien puisque je l'ai loué, mais, quoi qu'il en soit, il est sous tension et la première chose à faire, c'est de connecter son smartphone ou sa tablette à l'Ivescope. Alors, quel est l'avantage de la tablette ? L'avantage de la tablette, c'est qu'on a un écran énorme et du coup, on peut beaucoup plus facilement observer les objets sur un grand écran que sur un tout petit. Mais, bon, ça marche pareil. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de chercher à se connecter en Wi-Fi à l'Ivescope. Donc, première chose à faire, c'est d'aller dans les menus au niveau du Wi-Fi et de rechercher le Wi-Fi qui correspond à l'Ivescope. Donc, normalement, par exemple, si vous êtes chez vous, vous avez donc le Wi-Fi de votre box et le but du jeu, c'est de se connecter au Wi-Fi de l'Ivescope. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais en dessous, donc, voilà, il y a un réseau qui s'appelle l'Ivescope tiré et donc là, on a un espèce de code. Donc, moi, de mon cas, c'est HDAVYW. Donc, ça correspond en fait, au numéro de série ou au code Wi-Fi de ce Wi-Fi. Donc, évidemment, je clique dessus et là, il va se connecter à l'Ivescope et du coup, il va perdre la connexion avec le Wi-Fi de la maison. Dehors, le problème ne se pose pas. puisque vous aurez, voilà, si vous êtes dans la nature, vous aurez un seul équipement normalement qui va émettre en Wi-Fi et ce sera votre Ivescope. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se tromper puisque donc, il affiche fermement qu'on est connecté à l'appareil et qu'il n'y a pas de connexion Internet, ce qui est normal. Donc, si jamais, par exemple, il y avait plusieurs Ivescopes, donc la connexion Wi-Fi, ce sera toujours Ivescope tiré et un code. Et donc, du coup, voilà, donc, pour savoir à quel Ivescope on va se connecter, c'est là, on va choisir le bon fin de série du nom du Wi-Fi pour se connecter au bon Ivescope. Je suis connecté à l'appareil et du coup, je vais lancer l'application Ivescope. donc ici, dans mes menus, j'ai un petit menu, j'ai un petit icône qui s'appelle Unistellar. Hop, donc je le lance et donc il y a un Ivescope qui apparaît et voilà, on voit ici un petit, donc on voit que l'Ivescope ici, c'est en orange et il y a un petit point rouge sur la petite raquette. Donc, c'est avec cette petite raquette que je baisse l'Ivescope. Voilà, là on voit qu'il est en train de s'incliner. Là, il va faire son astrométrie et donc, pour dire qu'il est prêt à faire son astrométrie, on a ce petit icône ici, le petit rond avec une espèce de cible. Donc, c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour qu'il fasse son astrométrie et qu'il sache où il est. Au passage, il va récupérer l'heure et les coordonnées du lieu GPS depuis le téléphone. Donc, ça, c'est une petite subtilité parce que, j'imagine qu'avec la tablette qu'il n'y a pas de puce GPS, il va falloir saisir des coordonnées. Donc, c'est pour ça que je préfère piloter l'Ivescope avec un smartphone puisque là, au moins, la position est géolocalisée et du coup, il trouve toutes les informations dont il a besoin pour savoir s'il a besoin du lieu d'observation. D'ailleurs, quand on fait de l'observation, on peut ici appuyer sur un bouton. C'est le petit bouton ici en haut avec le téléchargé. Donc, c'est ce bouton-là. Et si on choisit d'avoir le cadre de l'Ivescope, donc dans le cadre, il va mettre le nom de l'objet qu'observer, le lieu d'observation. Donc là, il a besoin des coordonnées GPS et d'autres informations sur l'objet observé. Ce qui permet d'avoir un historique des objets qu'on a pu observer. Donc, l'idée, c'est qu'on appuie sur ce bouton-là, il va faire son astrométrie et après, on pourra lui faire faire des pointages. Donc là, évidemment, je suis en plein jour dans mon appart, donc si j'appuie dessus, il ne va rien trouver. Et ici, en bas, on a une rangée d'icônes. Donc, il y a Saturne avec deux étoiles. Donc, c'est le deuxième icône à côté de l'Ivescope. Et c'est cette icône qui permet d'aller dans le menu pour sélectionner les objets qu'on veut observer. Donc, il y a les objets recommandés, les objets qui vont apparaître ou disparaître. et après, il y a les objets par catégorie. Donc, galaxie, nébuleuse, étoile et ainsi de suite. Les planètes. Et si jamais on voulait observer un objet dont on ne connaît pas les... enfin, qui n'est pas référencé dans ce menu, typiquement, par exemple, une comète ou... On peut lui dire d'aller pointer sur ses coordonnées avec les deux icônes avancées où on peut faire un goto avec ERA HEDEC. Donc, ERA, c'est le write Ascension, donc l'ascension droite et DEC, la déclinaison. Ou alors en mode alt-azimutal, donc c'est goto alt-azimutal. Donc, l'altitude, l'azimut. Et... Donc, ça, c'est pour le mode tel qu'il est maintenant et pour ce qui est du mode de pointage enfin alt-azimutal, voilà, et pour ce qui est du mode équatorial, donc c'est là où on utilise l'ascension droite et la déclinaison. Au passage, dans ce menu, on peut, voilà, donc il suggère, par exemple, de... voilà, en hiver, il sait très bien qu'on est en hiver, donc il recommande d'observer la Nébulus d'Orient. Donc là, on clique sur ce petit menu et on peut, justement, lui dire M42. Donc, M... Dès qu'on appuie sur le M, il propose tous les objets messiers. Et donc, soit je déroule dans la liste pour aller chercher l'objet qui m'intéresse, soit je le connais et je vais lui dire que c'est M42. Donc là, la Nébulus d'Orient, tout le monde la connaît, donc tout le monde sait que c'est M42. Donc, je lui dis M42, boum, il propose la Nébulus d'Orient. Donc, je clique dessus une première fois, clac. Alors là, évidemment, il n'a pas fait son astrométrie, donc le bouton GoTo est grisé. Mais, il aurait fait sa astrométrie. Donc, dans le menu précédent, ici, j'aurais appuyé sur ce petit bouton-là, il aurait trouvé l'endroit où il est situé. C'est un astrométrie pour pouvoir se repérer dans le ciel. Et là, il aurait pu pointer directement la Nébulus d'Orient. Le troisième menu, ici, en bas, c'est un espèce de chapeau d'écolier américain. Donc, c'est le menu science. Et donc là, on peut faire des choses qu'on ne fait pas habituellement avec d'autres télescopes. Donc, par exemple, on peut observer des occultations par un astéroïde. Donc, quand un astéroïde va passer devant une étoile ou devant autre chose, du coup, il va le masquer un petit peu et il y aura une petite chute de luminosité. Et donc, on peut traquer ce genre de choses. Ce type de scope, voilà, a été prêté par la boutique ExoP, comme Exoplanète. Et donc, du coup, ce type de scope, il a un menu. Donc, si ils ont choisi ce nom, ce n'est pas par hasard. C'est parce que, justement, on peut détecter des exoplanètes sur le même principe que, voilà, quand un astéroïde passe devant une étoile, du coup, il y a une petite variation de luminosité puisque l'astéroïde va le masquer. Et sur le même principe, on peut détecter des exoplanètes. Donc, ça, c'est plutôt cool que, voilà, avec un instrument tel que celui-là, on peut faire la chasse aux exoplanètes. Et donc, du coup, on va pointer une étoile et si jamais quelque chose pointe devant, du coup, les données seront enregistrées dans la mémoire. Enfin, la courbe de luminosité de l'étoile sera enregistrée dans la mémoire de l'Ivescope. Et plus tard, on verra comment on peut envoyer ces données sur les serveurs du NISTELAR. Et après, donc, derrière, il y a des gens qui peuvent éplucher ces données pour justement détecter de nouvelles exoplanètes. Et donc, il y a d'autres menus dans cette page-là. Donc, je suis bien, voilà, dans l'anglais science. Et donc, on a les comètes et les événements éphémères. Et les astéroïdes géocroiseurs. Donc, les astéroïdes qui pourraient potentiellement percuter la Terre. Attention ! Bon, il y en a déjà eu. Tôt ou tard, ça se reproduira. Et la seule chose qu'on ne peut espérer, c'est que ça ne se produise pas de notre vivant. il y a des menaces sur la Terre beaucoup plus graves que les astéroïdes géocroiseurs. Et l'actualité est riche en événements pour montrer qu'il y a d'autres chats à fouetter en ce moment. Alors, donc là, on a fait le tour des trois premières icônes. Voilà, le premier avec le petit télescope, c'est le menu principal pour gérer le télescope. Et ici, le petit cadre noir, c'est là où va s'afficher l'image de l'objet observé. Le deuxième, c'est évidemment, avant d'observer, il faut choisir sa cible. Donc, c'est le deuxième menu. C'est le menu Explorer. Troisième menu, Science. Ça, c'est le menu que vous utiliserez en dernier. Évidemment, donc là, il dit qu'il n'y a pas encore d'image sauvegardée. Mais, quoi qu'il en soit, donc ici, quand vous aurez appuyé sur ce petit bouton télécharger, vous allez aller dans l'icône de la galerie et c'est là où vous verrez l'objet, enfin, la liste des objets et vous pourrez sélectionner un objet et du coup, cliquer dessus pour pouvoir zoomer dessus. Donc, le voir de plus près. Et enfin, le dernier écran, c'est le petit écran avec les paramètres de Généraux pour pouvoir l'utiliser. Donc là, dans ce menu, il y a tout un tas de choses dans notamment l'état de charge et le pourcentage de la mémoire utilisée quand on fait du stacking. Évidemment, il y a d'autres menus très appréciés, à savoir, par exemple, activer LED au focus de l'oculaire. Donc là, dans l'oculaire, quand on va cliquer sur activer LED, pendant quelques secondes, va apparaître une mire et on pourra tourner l'oculaire pour faire une mise au point net. Parce qu'au début, on ne va pas savoir si l'objet est flou parce que c'est l'ivescope qui n'est pas réglé ou si c'est juste l'oculaire qui n'est pas réglé. Au passage, le réglage de la mise au point se fait sous le télescope. Ici, il y a une espèce de molette qu'on peut tourner et c'est cette molette qui permet de régler la mise au point de l'objet. Et ici, en haut du télescope, il y a un bouchon pour faire les darks. Là encore, il y a un menu qui permet de faire les darks. et dans ce bouchon, ici, on voit bien qu'il y a un masque de bâtineuf. Donc là, j'ai séparé les deux parties et pour avoir une mise au point précise, on le fait avec le masque de bâtineuf. Et donc, du coup, ça donne, si on enregistre l'image, on peut sauvegarder l'image obtenue du réglage du masque de bâtineuf et ça nous donne une idée de dans quelles conditions ont été faites les observations. ont été faites les observations. Au passage, donc les deux, donc il y a un petit tour à faire. Donc voilà, on le positionne et on tourne d'un cran. Hop, je fais une petite rotation et les deux, voilà. Donc quand on veut enlever le bouchon, il faut enlever le bouchon avec ça parce que si jamais on tourne et qu'on enlève juste ça, ben voilà, il y a juste ça qui, voilà, ça, ça va rester accroché au télescope pour pouvoir enlever le masque de bâtineuf, on met bien le bouchon pour le tourner d'un cran pour que ça s'emboîte l'un dans l'autre et là, on peut enlever à la fois le bouchon et le masque de bâtineuf. Au passage, donc, évidemment, on peut faire une image d'arc pour améliorer les observations. Et le dernier bouton qui va vous servir, c'est ici, tout en bas, ranger mon ivescope. Et là, donc, je suis le premier à m'être connecté avec ce téléphone à ce ivescope. Donc, je suis en mode opérateur. Donc, opérateur, c'est celui qui commande le ivescope. Donc là, je vais allumer ma tablette et donc, pareil, lancer l'application Unistellar. Donc là, ici, on trouve au milieu le petit logo d'ivescope. Donc, je vais lancer l'application Unistellar. Elle est en train de se charger. Elle me dit que je ne suis pas connecté parce que j'ai pas, voilà, le Wi-Fi est désactivé. Donc, je vais activer le Wi-Fi. Et comme pour le téléphone, je vais me brancher avec le, au niveau du Wi-Fi. Ben voilà, donc, il s'est connecté à l'ivescope. Et donc, à présent, que l'ivescope est connecté, normalement, ben voilà, donc, on trouve l'écran de pilotage. Alors, c'est pas tout à fait l'écran de pilotage puisque donc là, je suis le deuxième à me connecter. Enfin, voilà. Et donc là, si je vais dans le dernier menu, donc, sur le téléphone, je suis en mode, je sais pas si on le voit, boum, 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 en bas, donc, il y a le mode opérateur et là, sur la tablette, j'ai beaucoup moins de menus et c'est écrit le mode observateur. Donc, ici, c'est écrit observateur. Donc, voilà, il y a une personne qui va gérer l'ivescope pour faire les pointages mais les autres personnes peuvent aussi se connecter et du coup, s'il y a un groupe de personnes, si vous êtes avec des amis, chacun, chaque personne qui est autour de vous peut se connecter à l'ivescope en mode observateur et du coup, il va pouvoir dans le menu principal se télécharger les images ici avec le même icône télécharger l'image, enfin, déjà, dans le cadre noir et donc là, on voit que le cadre noir, il est énorme. Donc là, on a énormément de surface et c'est ici que va apparaître l'image et après, quand il cliquera sur l'icône télécharger, il pourra aller dans le dernier onglet qui s'appelle donc galerie, donc cet onglet-là et c'est là où apparaîtra l'image. Alors là, évidemment, j'ai récupéré toutes les images de l'ivescope et donc, c'est pour ça que sur ces périphériques, la galerie, elle est vide. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de parler d'autres vidéos mais c'est après on peut récupérer ces images en connectant la tablette ou le smartphone à l'ordinateur et ainsi de suite pour pouvoir récupérer les images. Dans la foulée, vous avez aussi le petit menu ici donc avec voilà, une espèce de triangle donc ça, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Donc pendant votre soirée, vous pouvez balancer directement vos images sur WhatsApp, Instagram ou Facebook et il y a voilà, alors dans cette page-là, il y a deux icônes que je n'ai pas encore parlé. Donc il y a les petites icônes ici en haut donc ça, ça permet de gérer les paramètres alors là, il n'y a qu'un seul menu qui apparaît parce que c'est les menus de la vision améliorée et quand on fait du live stacking il y a un deuxième menu qui apparaît c'est deux modes de fonctionnement où on a paramètres de la vue en direct et paramètres de la vision améliorée. Donc la vision améliorée c'est du stacking et la vue directe c'est l'image produite directement par la caméra. Donc à la place du miroir secondaire il y a une caméra qui récupère l'image du miroir primaire et ici il y a un oculet électronique qui restitue l'image de la caméra et donc soit on peut avoir la vision directe telle qu'elle telle qu'elle captée par la caméra ou la vision améliorée qui est en fait une image stackée. Donc moi j'utilise que la vision améliorée. Pourquoi observer en vision directe alors qu'on peut avoir une vision améliorée ? Mais ce qu'il faut savoir c'est que la vision améliorée demande des calculs à l'ivescope et ça a tendance à décharger la batterie beaucoup plus vite que la vue directe enfin la vue en direct. Alors dans d'autres épisodes j'aurai l'occasion de détailler tout ça mais grosso modo sur la première page donc là les deux icônes comme on est en mode opérateur tout est grisé on ne peut pas changer alors que sur mon téléphone tous ces paramètres sont accessibles donc là j'ai la petite raquette pour pouvoir par exemple changer le cadrage donc là on entend l'ivescope voilà qu'il est là on a ce bouton qu'on utilise normalement une seule fois pour faire l'astrométrie pour qu'il puisse se repérer et une fois en fait qu'il a capté la première image donc l'image s'affiche ici et on peut appuyer alors sur l'espèce de l'œil l'icône là qui est grisé et donc c'est l'icône que j'utilise tout le temps puisque c'est là où on a la vision améliorée donc l'image stackée et entre la vision directe et la vision améliorée il n'y a pas photo je peux faire largement la vision améliorée parce que c'est là où on a une image voilà en moins d'une minute qui est déjà pas trop mal si on prend les amarres en l'espace de 30 secondes déjà une image qui tient la route et pour un objet du ciel profond en deux minutes on a déjà des détails qu'on ne verrait pas en vision directe et à chaque fois qu'on a ici en bas il y a un autre petite icône c'est I comme information donc en fait si on sélectionne un objet on peut cliquer sur le petit menu I et ça affiche tout un tas d'informations sur l'objet observé mais grosso modo une fois qu'on a connecté l'ivescope à son téléphone donc voilà le premier bouton à utiliser c'est celui-là pour faire l'astrométrie après on sélectionne dans le deuxième menu explorer l'objet qu'on veut observer et une fois qu'il a terminé son pointage on appuie sur la vision améliorée parce que là on a la vision en direct ou la vision améliorée et donc on appuie en fait sur ce bouton là et c'est là où la magie du stacking opère et on voit des choses qu'on ne verrait pas dans un oculaire traditionnel donc là c'est déjà une grosse vidéo donc je vais m'arrêter là mais bon il y aura tout plein d'autres vidéos par la suite pour détailler concrètement comment ça se passe et surtout des vidéos sur qu'est-ce qu'on peut observer comment bien l'utiliser comment faire pour pour que la batterie tienne le coup pendant toute la soirée mais bon en théorie il peut tenir 9h ça c'est en vision direct et quand on fait du stacking forcément la batterie ou quand il fait froid dehors pareil ça aussi ça joue sur la longévité de la batterie et moi j'utilise par défaut la vision améliorée et la HR 5h donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et rassurez-vous donc je vais essayer d'alterner les vidéos sur l'ivescope et les vidéos plus traditionnelles et pareil dans les vidéos sur l'ivescope quand on va attaquer le marathon de Messier voilà il y aura plein d'informations qui vous seront utiles même si vous n'avez pas d'ivescope ou même si vous n'enviez pas de louer un ivescope et au passage donc le petit cote d'ariuche 5 chez Exopé est toujours valable vous le trouvez en bas dans la description et il est valable jusqu'au mois de mai bon sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes et levez les yeux au ciel à plus ciao ciao